Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Frères et Sœurs, le thème du message que je vous propose pour conclure notre semaine d'éventilation est le suivant. Le commandant arrive maintenant. Le commandant arrive maintenant. Ensemble, le commandant arrive maintenant. Encore plus fort. Le commandant arrive maintenant. Et une dernière fois, le commandant arrive maintenant. Amen. Le verset qui va nous servir d'appui, c'est le verset 14 qui déclame exactement ceci. La partie. Le verset 14 dit, il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Amen. C'est l'histoire de Josué. Je vous rappelle que Josué vient de l'hébreu Yeshua, qui signifie Dieu sauve. Et Josué était le jeune séniteur du grand prophète Moïse. Quand Moïse est mort, Dieu n'a pas eu le temps de dire à Josué, paix à l'âme de Moïse, parce que la mission continuait. Les hommes passent, l'œuvre de Dieu, elle t'émeure et elle t'émeure et elle t'émeure et elle t'émeure toujours. Alléluia. Quand Moïse est mort, Dieu dit à Josué, Josué, lève-toi, parce que c'est sur toi que je compte, pour que tu puisses entrer dans la terre promise, avec mon peuple, avec Israël. Et Dieu réconforte Josué en lui disant de ne pas avoir peur, mais de s'appuyer sur la parole de Dieu, et il aura la victoire idoine. Dieu donc décide d'accompagner Josué dans cette mission-là. Premier constat, le jour de Dieu. Le jour de Dieu en même temps signifie « trouble ». Que Dieu te donne des biophènes et tout ce qui est trouble devant toi au nom de Jésus. Et de tout ce qui est trouble dans ta vie au nom de Jésus. Josué affronte le jour de Dieu avec le peuple d'Israël. Les deux-mêmes prennent les miracles. Dès que les sacrificateurs posent leurs pieds dans le fleu, le jour d'air, l'eau s'effondre d'eux, et Israël passe tranquillement, sans pyro, sans bateau, sans clamoué, ni RER, et bien avant, voilà, métro. C'est un miracle de Dieu. Et quand Israël passe, il se souvient de comment est-ce que Dieu a utilisé Moïse aussi pour traverser la mer rouge. Josué avance vers la terre promise. Et la Bible déclare qu'au moment où Josué voit la terre promise tout proche de lui, Dieu permet que l'amande s'arrête. Mais pas l'amande, cette expérience des miracles qui se transforment en désastre. Dieu permet que l'amande s'arrête parce que maintenant Israël doit bénéficier des fuites de la terre promise. Nous on a dit, on dirait, que 2017, on l'a décrété comme étant l'amée de notre terre promise. Parce qu'on est convaincu qu'en 2017, Dieu permettra de bénéficier du lait et du miel qu'il a préparé pour nous. Il y a du lait et du miel dans France, que l'a pas à part au nom de Jésus. Qui, je l'a pas à part au nom de Jésus. Avec conviction, je l'a pas à part au nom de Jésus. Et quand Dieu permet que l'amande s'arrête, Israël commence à bénéficier des premiers fruits de la terre promise. Et la Bible précise encore que Dieu dit à Josué, dit au peuple d'Israël, que je lui enlève le corps de l'Égypte. L'Égypte dans la Bible, c'est l'expérience de la vie sans Dieu. Où l'être humain déclare et décrète de façon solennelle que Dieu n'est vrai et que Dieu n'existe pas. Et que Dieu n'a pas des valeurs. Oh, je me suis caché et puis je partais un moment de prière au Bénin. Et on était dans l'avion mes frères et mes soeurs. Caravien commençait à tanker parce qu'il y avait un tourbillon en l'air. Et la pluie tombait. Lorsque nous devions atterrir sur l'aéroport de Cotonou, vous savez ce qu'ils m'appellent dans les avions ? Les pilotes, ils ont casé les choses, ils prennent le temps de prière. Il dit, attention mesdames et messieurs, nous avons atterri maintenant sur l'aéroport de Cotonou, attaché au cédure. Et il dit, j'ai attaché ma cédure, j'étais sûr que ce n'est bien attaché. Et il dit, l'avion commence sur l'aéroport de tranche. Et frère, l'avion a commencé à descendre, descendre, descendre. Et vous, on vient de lui monter. Il y avait le foyer à côté, la foyer en même temps. Il y avait une hôtesse de l'air, elle est tombée évaluée. Pourtant elle était assise. Je lui dis, si vous, hôtesse de l'air, vous êtes évalués, elle nous place à faire un jour. Parce qu'il y avait la mort qui était là. Et je vous assure, tout le monde a commencé à prier. Tout le monde. Et il a fait un remonter. Et on a dit, nous avons essayé encore. J'ai dit, il faut essayer sans l'outil. Il faut essayer sans l'outil. Et il dit, nous allons essayer encore d'appuyer. En temps, on a passé une heure en train de tourner en l'air. Parce qu'il pleuvait dans mon corps. Et il a entamé encore la tête de ça. Jusqu'à ce que, quand la vie est descendue, ça fait bruit, bruit, bruit. J'ai entendu tout le monde dire, Dieu merci, Dieu merci. Les parents, les rois, Dieu merci. Il y avait un chinois. Dieu merci. Donc dans ces choses-là, tu mets quoi ? Les 6 ans de Dieu. Si Dieu ne sait pas, qui t'a créé, qui t'a donné des rêves pour inspirer, qui t'a fait un tardif ? Quel genre, quelquefois, on peut jeter une bombe à côté d'eux ? Si Dieu dit, il ne va pas, il ne mourra pas. Dessinément d'être à la main des dieux. Quelle est une réalité ? Quand tu te vois, quand tu penses à l'histoire, quand tu regardes l'univers, toutes ces choses, il n'y a rien d'être, il n'y a rien d'être, il n'y a rien d'être. Mais ça, c'est lui qu'il appelle Dieu. Alléluia. Et Dieu conclut Josué. La terre promise est là. Mais la grande surprise de Josué, avant d'entrer dans la terre promise, il y avait déjà un premier obstacle. La muraille de Jérôme. Jérôme était une ville bâtie et autour de laquelle il y avait une grande muraille. La muraille était tellement grande qu'il y en a qui ont construit une maison dessus. Souvenez-vous de la prostituée. Jérôme, elle avait sa maison dans la muraille. Une faute d'héresse. Personne ne pouvait pas qu'il y ait eu Jérôme. Et Josué était là. Il sait qu'il doit passer à Jérôme. Il a commencé à réfléchir avec son armée et pendant qu'il était en train de cogiter, et il était arrêté, il l'ençait devant lui, il voit quelqu'un qui est arrêté avec une épée nue à la main. Et il s'est dit, nous on s'en va pour vaincre Jérôme. Mais qui est donc celui-là qui dit c'est pas contre nous ? Et il va vers le monsieur qu'il ne connaît pas. Il lui demande même, toi, tu arrêtes nous bien, tu es contre nous. Tu es dans quel camp ? Dis-moi, ton voisin, toi tu es dans quel camp ? C'est dans quel camp ? La ma vie, on va lui toucher un peu en la vie, il va aller le faire. Mais lui touche-le un peu. C'est dans quel camp ? C'est dans quel camp ? Je suis dans quel camp ? Josué me demande, tu es dans quel camp ? On va répondre à la réponse du monsieur. Le monsieur lui dit non. On va revenir à ça tout à l'heure. Et le monsieur quand il lui dit non, il dit moi, je suis le chef de l'armée, il est tenu, j'arrive maintenant. Dans la version en anglais, on ne dit pas chef, on dit commandant. c'est comme le thème de mon nécessaire. Le commandant arrive maintenant. Dans la version d'écran, la magdorce, il est rendu capitaine. Mais j'ai préféré, le mot commandant. Il dit, je suis le commandant de l'armée de l'Étével, j'arrive maintenant. Et il dit à Josué, Josué, là où tu es à la CIT, c'est dans l'air, tu as tes chaussures. Et puis, il lui donne un certain nombre de conseils. Mais dans ce texte-là, on pense que ça nous intéresse ce matin. La première chose que je veux noter, c'est la tête remise. Il y a toujours des obstacles avant d'y accéder. Vous ne croyez pas que la vie chrétienne est une vie qui se la saine plus facile. Si quelqu'un vous dit, donnez-vous à Jésus, chaque matin, vous allez recevoir un ambergrin qui vient du ciel avec du fromage français. Quand vous en avez plein ici, mes amis, toi nourris des fins. La vie chrétienne, au contraire, ce n'est pas toujours facile. Bien au contraire, quand il dit que tu te donnes à Jésus, le temps va se révé contre toi. Il va t'attaquer, il va te martyler. Parce qu'il ne veut pas que tu entres en possession de tes bénédictions. Tout ce que le temps s'est fait, c'est d'amener l'être même à se révéler contre Dieu pour dire, « Dieu, tu es mauvais, tu ne m'aimes pas, donc mets-toi de côté. » Mais Satan a vécu au nom de Jésus. Il y avait un autre stade. C'était la murale de Jésus. Au moment, il y a un... Jésus s'est posé « Comment on va faire pour renverser Jéricho ? » C'est alors qu'il voit le commandant. Il ne savait pas ce que c'était le commandant. Il voit le commandant de l'arrêt de l'éternel. Et il lui demande, « Mais toi, tu es dans quel camp ? Tu es avec qui ? » « Tu es avec nous ? » « Ou bien tu es avec les gens des Jéricho ? » Si vous regardez bien l'enfant dit, la réponse du commandant, elle laisse les gens perplexes. Il ne dit pas « arrêtez », il ne dit pas « oui », il ne dit pas « non ». Il dit tout simplement « non ». Mais la question, c'est « Tu es avec nous ? » « Ou bien tu es contre nous ? » « Mais le non, à quel est sa valeur ? » C'est vous dire, « Non, je suis avec vous ? » « Ou bien non, je ne suis pas avec vous ? » « Ou bien non, je suis avec Jéricho ? » « Ou bien non, je ne suis pas avec vous ? » « Mais ce que le commandant a voulu dire, c'est que Josué, c'est qui est ta préoccupation ? » « Qui est avec toi ? » « Qui est contre toi ? » « Ce n'est pas ça qui est important. » « Il y a quelque chose de plus important. » « Il va y que vous puissiez continuer votre moude parce que vous avez un objectif à atteindre. » « Il y a des choses qui ne sont pas importantes. » « Laissez ça tomber. » « Tiens pour pas, laissez ça tomber. » « Laissez ça tomber. » « Tu viens à l'église, tu regardes, « Hé, le pasteur, quel patron, comment vous puissiez d'apporter ça aujourd'hui ? » « Ce n'est pas important. » « Laissez ça tomber. » « Quand toi tu rentres dans la maison de Dieu, c'est toi, « Hé, le sacrifice, il est là, c'était derrière, maintenant, c'est ma fille, elle est délivrée. » « Laissez ça tomber. » « Tout ce qui te pleure, tu sais, attends, j'ai une fois, mais le prédicateur est la même là-haut. » « Tu sais qu'elle priait la sortie. » « Laissez ça tomber. » « Viens voir. » « Laissez ça tomber. » « Non, j'ai un marché dernier pour voir si l'argent qu'il va mettre, il va mettre Eurobé, il va mettre CFA. » « Même si la fille, je ne sais pas quelle monnaie, monnaie, je ne sais pas comment on appelle le « moins » ou bien le « moins ». « Mais je ne sais pas, en tout cas, tu es chaud comme ça là. » « Même si la fille, où est-ce qu'on va faire ? » « Laissez ça tomber. » « Laissez ça tomber. » « Je ne veux pas participer à la courale, mais c'est toi qui trouve que les gens changent tout du mal. » « Si vous voulez surprendre la haine, dégâle tout. » « Où est-ce qu'on va faire des dames ? » « Laissez tomber. » « Je trouve que les enfants du cours musical, c'est eux qui sont une histoire de galage. » « On fait des gens amoureux, comme du soupe, toi, tu as tout ton prix de l'autre. » « Fais ton problème dans ça là. » « Laissez tomber. » « Non, vraiment. » « Les gens vous conseillent. » « Ils ne prennent jamais des grandes décisions. » « Toujours les rêves. » « Où est-ce qu'on va faire ? » « Laissez tomber. » « Quatre-foisers, laissez tomber. » « Tu veux ça ? » « C'est bien important. » « En général, ça a envie de déclarer les paroles. » « Ceux qui ne parlent pas, ils savent dans quelle condition. » « S'en. » « S'en. » « Quand tu viens à l'église, tu es venu à Fodéki. » « Je n'entends pas bien. » « Je reconnais Jésus. » « Je reconnais Jésus. » « Non, c'est faux. » « Tu es venu à Fodéki. » « Non. » « Tu es venu à Fodéki. » « Non. » « Tu es venu à Fodéki. » « La chorale. » « Non. » « Tu es venu à Fodéki. » « Non. » « Tu es venu à Fodéki. » « De la maison. » « Non. » « Mais tu es venu à Fodéki. » « Jésus. » « Je suis. » « Jésus. » « Non, 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 non. J'ai une amoureuse de passe-pésente des communes de la vie. Quelquefois de qui ? Jésus ! Quelquefois de qui ? Jésus ! C'est quoi ça ? Quelquefois de qui ? Vas-y ! On avance, là ! Quelquefois de qui ? Puis, vois-y ! Voici ! Ici, là ! Ici ! Quelquefois de qui ? Quelquefois de qui ? Demain, lui, lui ! Demain, lui, lui ! Quelquefois de qui ? Demain, lui, lui ! Demain, lui ! Demain, lui ! Quelquefois de qui ? Il t'a répondu, toi ! Il t'a pas répondu ! Mais il t'a répondu ! Nous sommes venus à côté d'eux ! Jésus ! Nous sommes venus à côté d'eux ! Jésus ! Bon, c'est bon, je suis d'accord avec vous. Maintenant, en réalité, à l'église, on va sur quelqu'un, c'est qui ? Jésus ! Jésus ! Je repose ma question, écoutez la vie. Jésus ! Ici, Pénie, c'est quand même moi, on va sur quelqu'un, c'est qui ? Jésus ! Jésus ! S'il va inviter quelqu'un, c'est qui ? Jésus ! Donc, qui est le chef à l'église ici ? Jésus ! Qui est le patron à l'église ici ? Jésus ! Il dit, non, je ne suis pas venu contre toi, je ne suis pas venu pour toi. Dieu, pour tout le monde, c'est à quoi la réponse d'un récit de l'église ? C'est celui qui ouvre son cœur à Dieu, que Dieu se dispose à travailler pour lui. Dieu n'a pas des partis de vie, Dieu n'a pas d'ethnies, Dieu n'a pas des religions, Dieu n'a pas des races, Dieu n'a pas des pays. Il aime tous ceux et toutes celles, en tant qu'être humain, créé à son image, qui veut lui ouvrir la cœur. Je vous précise que quand la Bible dit que nous avons été créés en image de Dieu, ce n'est pas une image physique, ce n'est pas une image matérielle. Parce que Dieu, il est esprit, il est immatériel. Dieu n'a pas des bras, il n'a pas des pieds, il n'a pas des mollets, Dieu n'a pas des sexes. Il est asexué. On lui donne, quand on parle de lui, on le donne au masculin, parce que dans la communauté des humains, on constate que l'être humain masculin est le chef de la famille. C'est pourquoi quand on parle de Dieu, on lui dit il ou elle. Quelqu'un me dit là-mêmes, dans le livre des Aïs, on dit les bras de Dieu ne sont pas vous, les oreilles. En français, j'ai dit en quoi ? En français. J'ai dit en quoi ? En français. C'est une figure de style qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire quoi ? Pour exprimer une réalité de Dieu, on prend l'expérience des hommes. Par exemple, quand on parle des oreilles de Dieu, on veut dire que Dieu a la capacité d'entendre. Quand on parle de la bouche de Dieu, on veut dire que Dieu a la capacité de parler. Par exemple, la télé ne parle pas de bouche, la télé parle, le train ou le feu. Ah, tu n'as jamais regardé à la solution. On ne sait jamais. Tu n'as manqué. Mais, par exemple, ceux qui n'ont pas connu la croix de Dieu, si je parle des gna gna, vous savez ce que c'est? Gna gna. Elle ne sera pas. Venez à la croix de Dieu, il y a aussi. Oh, oh, ne suivez pas les médias qui disent que il y a la guerre, il y a la guerre, c'est un mensonge, il n'y a pas de guerre à la croix de Dieu, il y a la paix. Quand je suis venu ici, je suis venu meindre. Est-ce que je suis venu meindre? Ah, si il y a la guerre à Paris, il n'est pas en forme comme ça. Même s'il n'y a plus rien qui va en plus ici. Mais qu'est-ce que je veux dire? Quand je parle des gagnants, par exemple, celui qui n'a jamais vu d'enfant de moi, il ne se rend pas ce que c'est. Monsieur vient de lui trouver les formules nécessaires. Vous lui dites, non, tu vois, c'est des petits aubergies qui sont très amères comme l'alimentation d'enfant. Il dit, ah, il dit, ah, parce qu'il arrive à voir la comparaison à partir de lui, son expérience. C'est mon cas, il y en a un. Il va dire, il ne va pas comprendre. C'est comme ça que pour exprimer cette idéalité des deux, en plein des attitudes des humains, il faut dire, Dieu, 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 il est pour tout le monde. Il est particulièrement pour les hommes et les femmes criées à son image qui sont prêts à vivre leur cœur. Et je t'expliquais, Dieu que nous avons, que nous, chrétiens, nous avons, il s'aime Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Seigneur. Il dit trois personnes. Il n'y a pas du plus une personne. Quand on dit en français, quand on parle des personnes, on veut désigner un être qui a une volonté, qui a une intelligence et qui a des émotions. C'est ça une personne. Ça peut être une. Il y a aussi la notion des personnes morales. Les entreprises évoluent. Dans le cadre de d'autres dieux, on n'a pas dit il y a trois dieux, il y a un seul dieu en trois personnes. Quand on dit que toi, tu es créé l'humain de Dieu, toi, tu es l'être humain, tu es le seul élément de la création de Dieu qui a trois entités. Les animaux ont deux entités. Ils ont un corps et puis ils ont une âme. Ce qui leur permet de vivre. Leur âme est dans leur sang. Ils n'ont pas d'esprit. Cette fois, ils ne peuvent pas venir à l'église pour adorer Dieu. Ils ne se donnent jamais à Dieu. Ils n'ont pas d'esprit. Les âmes ont deux entités. Les âmes, ils ont un corps qui est matériel et ils ont une serre. Il y a un jus dans l'âme qu'on appelle la serre dans laquelle se trouve la vie de l'âme. Il y a donc son corps et son âme en quelque sorte. Même les anges, ils ont deux entités. Eux, ils ont esprit. Donc, ils ont un élément immatériel et puis ils n'ont pas de corps. Eux, ils ont âme et esprit. Parce que c'est dans l'âme des âmes que s'expriment leurs émotions, leurs volontés et ainsi les choses. Mais eux, ils n'ont pas de corps. Donc, ils se manifestent au monde matériel et ils sont obligés de prendre un corps humain. L'être humain, le seul qui a trois entités, comme Dieu, a trois parties. Cors, âme, esprit. Je dis à eux, au Mali, à Bamago, pour prêcher l'émogile. Et puis, il y a un manien qui m'a posé la question. Il dit, vous l'êtes les émails. Vous nous en brûliez avec votre histoire. Vous adorez trois tures. Je lui ai dit, Monsieur le Mali, nous avons un seul Dieu qui nous adore, mais en trois personnes. Il dit, comment ça que c'était ? Et Dieu me donne cette révélation que je partage avec vous. Je lui ai dit, Monsieur le Mali, on vous a appelé comment ? Il dit, moi, je m'appelle Moamère. Il dit, en plus, quand il y a le nom du prophète. Salam, 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 salam. En fait, il y a quelque chose comme ça qu'on dit souvent quand on parle de prophète, n'est-ce pas ? Donc, je parle de ça ainsi. Ça fait quoi ? Je demande au Mali, Monsieur le Mali, quand je suis venu, je vous ai salué. Ma mère a touché votre main. Assez toi, je viens, merci. Assez toi, j'arrive. Il dit, mais c'est moi-même. Bien, bien. J'ai dit, mais Monsieur le Mali, est-ce que tu sais qu'en toi, il y a une partie qu'on ne voit pas ? C'est de cette partie là que tu expliques tes émotions, ta volonté, tes choix, ton raisonnement, ton intelligence. C'est une partie qui est en toi-même. Au point où, même quand on prend et qu'on en verrait quelque part, c'est quelqu'un qui te connaît, qui peut te reconnaître sans te voir. Il dit, oui. J'ai dit, il fait partie là, on appelle l'âme de l'homme. Il dit, oui, nous aussi, le Saint-Gouin, nous enseigne l'âme de l'homme. Il dit, mais ton âme s'apprête au moins. Il dit, mais ma mère, monsieur, tu ne veux pas le monsieur du Valais. J'ai dit, bon, excuse-moi. Mais, en toi, il y a une autre partie qui existe et qui n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que Dieu est une réalité. Il y a une partie dans laquelle se trouve la conscience qui quelquefois descend sur toi-même sans que même quelqu'un revienne et te dise que ça, c'est bon, mais ça, c'est mauvais. Il lui a dit, tu sais que ça, on appelle ça l'esprit de l'homme. Il dit, oui, l'esprit de l'homme existe, c'est le parti de l'âme de l'homme. Il dit, mais ton esprit s'appelle comment ? Il dit, mais mon âme, bien sûr, parce que mon esprit aussi, c'est moi-même. Et puis, je lui ai dit, merci, on dit, en mathématiques, 1 plus 1 égale à 2, il y en a qui ont oublié. 2 plus 1 égale à combien ? 3. Il y en a qui ont oublié avant de se rappeler. Et je lui ai dit, il y a ton corps, Mohamed, il y a ton esprit, Mohamed, il y a ton âme, Mohamed. Donc, ton corps plus ton âme, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, les dieux la plus dans ton esprit, ça fait donc 3. Donc, il y a foi, Mohamed, et qui savent sur l'âme. Il y a un seul point qui est à l'âme. Il y a un seul Dieu en 3. Il y a un seul Dieu en 3. Même, même seul Dieu en 3 personnes en lui. On nous a le temps à suivre le premier jour de rémunération pour vous expliquer cette chose importante de la théologie chrétienne. Et là, dans cette expérience, c'est Jésus lui-même qui se présente à Josué, c'est-à-dire la deuxième personnalité de la dignité. Parce que quand il se présente à Josué, la vérité, il se prospère dans le même temps que la Bible se prospère, c'est adoré. Et en général, les hommes de Dieu ne permettent jamais que les êtres humains l'adorent. Mais cette capacité, il adore Dieu. Jésus ne le refuse pas. Vous savez, Jésus était un mystère. Il existait avant d'être. Il existait avant d'être. Avant d'être évenu humain. C'est pourquoi on parle de l'incarnation quand il fait son entrée de façon solennelle sur la terre. Et c'est Jésus qui se présente à Josué. Parce que Josué a arrivé à un moment où il y avait une autre fac. Il s'est posé des questions. Comment on va faire pour vaincre Jérigo ? Et le commandant, il arrive dans une avée quand le commandant est en position de stabilité. La mère est stable. quand le commandant est courageux, tous les soldats sont courageux. Quand le commandant dit qu'on va foncer, tout le monde fonce. Au moment où Josué voit Jérigo, il peut se dire mais comment on va faire cette nuit-là ? Ainsi de suite. Et puis Jésus s'est présent par lui à la personne du commandant de l'armée de l'éternet pour dire à Josué où on est arrivé à célébrer à toi de continuer. C'est un point qui est prendre le débat des choses. Si tu l'as vu prendre le débat des choses dans ton âne, tu vas voir qu'il a un truc écran. Je prends le débat des choses. Et il dit quoi ? Il dit, j'arrive maintenant. Pourtant, dans toute l'histoire d'Israël, il a un moment d'être avec eux. Il a un moment d'être avec eux. Il était avec eux mais il était avec un spirituel. Quand on l'est du même temps qu'il ne voit pas, il ne croit pas. Pour lui dire je suis avec vous, vous n'êtes pas conscient. Maintenant, je vais me manifester à vous, particulièrement, physiquement. Le commandant, il est arrivé. Quand le commandant arrive, mais écoutez, mes amis, quand il est dans la même barque que vous, ta barque peut tanker, le vent peut souffler, la tempête peut s'élever, mais tant que le commandant est là, forcé, tu vas arriver à bon point. Tu vas arriver à bon point. Vous avez peur de quoi ? Vous croyez que c'est maintenant que Dieu va commencer à décider des voies des idées ? Vous pensez que Dieu n'est pas intelligent ? Il est l'intelligence des intelligences. Ce n'est pas au moment où tu dis que Dieu commence à décider des consorts. Non ! Avant que tu ne sois et que tu connaissais. Et il t'en a pas une musique. C'est parce que tu avais décidé exceptionnel que ta mort au moment où toutes les autres personnes sont venues lui faire des avances, c'est à cause de toi qu'elle a cassé leur boue. Casse leur boue. Elle a dit « Casse leur boue. » Cassez-vous. Comment tu dis ça en français ? Cassez-vous. Cassez-vous. Merci. C'est à cause de toi que ta mère a refusé les avances de tous les jolis garçons du quartier. Pourquoi ? Parce que si elle a cette part, tu ne laisseras pas. Mais parce que tu devais... quand ton papa est venu, tu as dit « Tiens, viens au revoir, le papa, la finit par ce terre-là, elle n'a pas voulu les refusés. » Et toi, qui va te sélectionner comme ça et qui va t'abandonner, laisse le commandant se mettre défendre le poids. J'ai étudié en terminale et on m'a dit que quand un homme et une femme qui font ensemble, il y a 350 millions d'espérmatozoïdes. Et vous vous rendez compte parmi les 350 millions d'espérmatozoïdes, il y en a un seul qui va aller faire la fécondation pour ton être humain. Si parmi 350 millions de possibilités, tu t'as choisi, comment tu peux prendre ta vie par exemple ? Moi, je suis des jumeaux, comme les jumeaux qui sont là. Peut-être que Dieu ne m'a pas choisi, mais lui, lui, qui est pour sortir ? Et je lui, lui, qui est pour pouvoir m'assortir ? Quand il est pour pouvoir m'assortir, selon Jésus ? Et je vais terminer par ceci. Quand il rencontre Jésus, il dit qu'il doit faire quoi ? Ça, c'est une question sage. On le voit chez Jésus, les choses que vous faites, demander à Dieu la reine. Quand vous faites vos mains ouvertes, pas que vous perdez du temps. Vous avez dit ça, il y a un moment, c'est la 65-50 mois après, Roger, il y a encore une loi. En quel âge ça a donné ? Il y a déjà commencé à priver. Quand il s'est guère des sorcières, il y a 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 des sorcières. Dieu sait que l'homme s'est trouvé au bonheur. Il sait que l'homme s'est trouvé au récit. J'ai dit qu'en France, vous ne courez pas tout, mais vous ne courez pas à Dieu. Vous courez pour vous éloigner de Dieu. Revenez à Dieu ! Quand vous allez revenir à Dieu, vous serez fort, vous serez puissant, vous serez victorieux. La mérin des jeunes, quand il y a devant vous, vous allez l'abandasser, vous allez vous poser des sorcières pour lui. Quand je vous ai demandé pourquoi faire quoi ? Là-bas, je vais réveiller, on a des chaussures. Qui a porté les chaussures ? Il y a un qui a oublié, c'est qu'à porté les chaussures, l'un de la main. Ah, c'est la main. Regarde tes chaussures, regarde tes chaussures. Tu vois tes chaussures ? C'est quelle couleur ? Oui ! Hein ? C'est quelle couleur ? Oui ! Ah, il y a un qui ne connaissent pas la couleur. Dieu t'a ajouté enlève les chaussures. C'est la même parole qu'il a dit à Boïsie, vous vous souvenez ? Quand tu es bien quelqu'un, enlève tes chaussures, salut. Quand tu enlèves tes chaussures, ça s'écrit à partir de maintenant que tu ne vais dépendre plus de toi même que tu ne dépends l'étude. Dépendez de toi. Laissez Dieu vous conduire votre vie. Laissez-le un peu par pitié, par misé, conduire vos vies. Vous allez voir les résultats. Quand je viens enlèver ses chaussures, à la suite du texte, il a investi, j'ai eu que sans même tiré un coup de fusil. Appendonne-toi, apprends les mains de Dieu. Jésus est là, le commandant, il est arrivé, c'est pour toi. Il veut se manifester, il veut te conduire dans la terre, ton fils. Mais tu as besoin de t'abandonner entre ses mains. Laisse-le te conduire, Dieu. Laisse-le te guider. Celui qui a fait le ciel et la terre n'était pas capable de t'orienter. Celui qui a passé chaque étoile entre l'espace n'était-il pas capable de déclarer ce qu'il est Dieu. Et j'ai terminé par ce témoignage. Oh mon Dieu, que le temps passe vite sur l'ici. Un, tu vas pas faire ça, mais je suis au manteau. Il y avait à l'église un jeune homme pour lui aussi il était trop bizarre. Il avait arrivé mal, mal sapé, débroyé comme ce n'est pas possible. En tout cas, il a porté le genre de chaussures, il se dit, oh oui, il a l'air de chaussures, ça va pas essayer. Et la sainte-tue était fourrée. La sainte-tue qu'il a mis à cerrer là. C'est le type de sainte-tue si tu passes à côté d'un zone ou d'un parc national, laissez vraiment le possible. Mais il a demandé un fils d'un cousin qui a la hanche de quelqu'un ici. Mal sapé. Et il avait une petite ravissante sœur qui a mis le sémé et qui a donné le sémé. Il a pris son courage à lui, mais la sainte-tue il a dit vraiment que j'ai prié au Seigneur. Le Seigneur m'a dit que tu dois être mon épouse donc je fais mon âge ensemble. La sainte-tue la sainte-tue a dit, oh oh Seigneur, Eli, Eli, lama sabbatari. En l'épreuve, Eli, Eli, lama sabbatari, ça veut dire mon Dieu, mon Dieu, où qu'on m'a qu'a abandonné? Et elle, je garde le frère depuis ses cheveux qu'il a saisonné. à trois églises. Et elle a dit, mon frère, il faut partir. Sinon, c'est qu'il a été dit la cave-là qui est crucifiée. Il faut partir. Ah, les frères, réfléchissez-là. Et ça ne fait rien. Ils ont continué chacun leur marque. En tout temps, Dieu a béni mon frère. Il est élevé. Et Dieu est là. Et Dieu est là. Et une autre heure, il s'est marié. Et donc, c'est qu'après, le même frère revient dans l'église. Cette fois-ci, la voiture de la vacaine est venue. Quand il ouvre la vacaine, son patron le dévoce déjà. Et il a déposé le pied de chacun. Le droit c'est qui qui est dans la vacaine. Et il est cette belle vacaine d'été qu'elle est sortie par terre. Et puis, il a vu la soeur en question. Et puis, ma soeur, ma soeur, là, freinant en même temps, elle dit, monsieur, vous ne savez pas. Et puis, il essaie de lui dire, elle dit, toi, ah, tu me connais. C'est la première fois que tu as lu me soin. Alors, avant, il te le débit. Elle dit, oh, et puis, elle dit, c'est toi. Mais, comment tu as fait? Il dit, c'est la classe. c'est la classe éternelle. Amen. Et puis, elle devient le bon et elle appelle, elle dit, mon frère, toi, tu n'es pas un pied. Elle dit seulement un mot, tu n'es pas dit, tu n'es pas dit. C'est pas comme nous, les femmes, qui parlent de oui, d'accord. C'est toi, tu m'as fait comme ça. Et lui, il est fâché. Dans la vie, on essaie jamais. ... ... ...